La ville de Metz est depuis longtemps engagée dans une démarche éducation artistique et culturelle pour l'ensemble de nos enfants et des jeunes. C'est une démarche aujourd'hui qui essaie d'aboutir à la labellisation ministérielle du 100% éducation artistique et culturelle. Toutes nos structures municipales, qu'il s'agisse des médiathèques, qu'il s'agisse des archives, de l'Orchestre National de Metz, de la Cité Musicale, tous sont engagés dans cette démarche, y compris toutes nos structures de Metz-Métropole, de Pompidou à l'Opéra, au musée et en passant par nos écoles d'art. Mais en plus de cette démarche, nous tenons à ce qu'il y ait un partenariat avec les artistes. Et c'est ainsi 28 projets soutenus par des compagnies chorégraphiques, d'art plastique, de théâtre, qui dans 25 écoles concernant 1500 enfants, sont aujourd'hui engagés dans ce processus. Une façon de communiquer cette passion à nos enfants, la passion de la culture, la passion de la transmission, la passion de la création. On est ravis pour la quatrième année de suite de participer aux résidences en milieu scolaire avec la ville de Metz. C'est pour nous à chaque fois l'occasion d'intégrer une école et de travailler avec une classe pilote autour d'un projet de création en partage avec les élèves, qui vont donc bénéficier à la fois d'une immersion au sein d'une création, et en même temps d'avoir une pratique artistique en ce qui nous concerne, théâtrale, régulière. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui ont participé à ces événements, et on a pu avec eux aborder des choses du type atelier d'écriture, où ils ont pris la parole pour la première fois. Je dirais aussi que notre plus grande mission dans ce projet-là, c'est d'espérer que ces jeunes, qui ont pratiqué pour certains plusieurs aspects comme on vient de l'évoquer, continuent plus tard à lire, à pratiquer ou à pousser des portes dans le théâtre. Inscrire l'éducation artistique et culturelle dans la durée et dans le territoire, tel est l'objectif de la DRAC, service du ministère de la Culture, dans son partenariat avec la ville de Metz, la métropole de Metz et le rectorat. La résidence constitue une réponse à cette exigence, réponse budgétaire, pour faire rentrer de nouveaux intervenants dans l'économie de la culture. Logique territoriale, pour faire partager la mémoire des lieux, des habitants, des jeunes, dans le cadre d'un projet culturel. Logique aussi de médiations innovantes, puisque la résidence permet dans sa durée de créer des interactions tout à fait imprévues et éclairantes sur le travail artistique. Et enfin, mise en réseau, les itinéraires culturels permettent d'aller au-delà d'un seul projet artistique et de faire découvrir les bibliothèques, les musées, les archives, la cité musicale, le centre en Puy-de-Messe et le service archologique de la métropole. Dans une année aussi compliquée, où les enfants ont été mis à l'écart de l'art, de la culture et de tous leurs bienfaits, cette nouvelle édition des résidences d'artistes nous parvient comme un souffle, une respiration. Sensibiliser un enfant, révéler peut-être un artiste et éveiller, c'est certain, un citoyen avec un regard ouvert, un regard éclairé sur le monde, voici tout l'enjeu de ce beau dispositif et, au nom de la DSDOM de la Moselle, je remercie vivement la ville de Metz pour son engagement dans l'éducation artistique et culturelle de nos élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !